Bonjour, voici un cas clinique qui va nous apprendre à bien être rigoureux dans la lecture complète de l'électrocardiogramme, car parfois il y a des détails qui peuvent sauver des vies, c'est l'histoire de cet homme de 28 ans, qui donc consulte aux urgences après une activité sportive, il a ressenti une crise de palpitation qui l'a un peu ébranlée et donc il voudrait savoir si tout va bien parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Et nous l'avons donc pris en charge avec un électrocardiogramme fait aux urgences que voici, et je vous laisse le regarder en appuyant sur pause. Moi je vais continuer tout en sachant que nous le reverrons. Le patient est sorti avec le diagnostic de palpitation non spécifique et malheureusement, voici c'est constante, et malheureusement il est revenu 4 jours après avec cette fois-ci une authentique tachycardie. Le patient ne se sent vraiment pas bien, il continue dès l'accueil à avoir une sensation de malaise, de presque envie de perte de connaissance et on comprend pourquoi. Il a une tachycardie à 190, 191, parfois un peu plus selon les séquences. Et son électrocardiogramme révèle une tachycardie, la première chose à voir c'est qu'elle est irrégulière. Une tachycardie irrégulière, c'est la première chose qu'il faut rentrer dans l'algorithme de décision pour comprendre ce tracé qui peut faire peur et on comprend pourquoi. Cette tachycardie est absolument irrégulière, vous voyez, on regarde le D2, les intervalles RR et on cherche une relation de proportionnalité entre ces intervalles. Et là on voit que c'est rapide, là que c'est un peu lent, il n'y a absolument aucune activité atriale visible ou alors une activité vraiment anarchique et pseudo-parasitaire de la ligne de base. Mais le fait qu'il y ait une tachycardie complète est en faveur d'une fibrillation auriculaire. Ne regardez pas tout de suite les complexes car le diagnostic est fait. Les complexes, toutefois, il faut ensuite les regarder parce qu'il s'agit d'un retard droit, vous voyez, avec une onde R monophasique qu'on ne voit pas complètement ici, mais une onde R monophasique qu'on voit bien. Ceci est curieux parce que c'est ce qu'on voit dans les tachycardies ventriculaires, mais nous avons vu déjà que c'était une fibrillation. Donc une onde R monophasique quasiment tout le long des précordiales, ou alors une onde S dominante en V6 qui ne va pas non plus pour un bloc droit, c'est un aspect de dépolarisation de type rythme ventriculaire, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, il ne peut pas avoir une FA, une TV en même temps, responsable d'un seul rythme commun. On voit un empattement du pied de l'onde R, vous voyez ici, c'est une dépolarisation lente initialement, et finalement on connaît ce genre de dépolarisation, si on l'a vu un peu une fois, en accordéon, avec des QRS qui peuvent atteindre parfois presque 300 par minute, c'est impressionnant des fois. Cette dépolarisation en accordéon des QRS, avec une forme de type ventriculaire et un pied de type pré-excitation, va nous induire vers le diagnostic de fibrillation atriale, conduite par une pré-excitation. D'ailleurs l'ordinateur l'a trouvé. Une pré-excitation ventriculaire, il y a des systèmes de chez Cardiologues maintenant qui sont très performants pour cela, et nous pouvons conclure à une tachyarythmique complète par fibrillation atriale, conduite avec pré-excitation. C'est un diagnostic rare, qui accompagne peut-être un millième des pré-excitations, mais un patient sur mille, mais il faut le collègue, parce que quand ça vous tombe dessus, il faut savoir quoi faire, le traitement est particulier, c'est une cardioversion uniquement électrique, ou à base de flécaïne parfois cordarone, mais c'est un diagnostic à ne pas rater, avec un traitement très spécifique. D'ailleurs vous voyez en post-cardioversion, le patient a une fréquence plus soreine, de type sinusale, une jolie onde P qui précède chaque QRS, les QRS sont encore un petit peu larges, il peut y avoir des troubles secondaires de la repélation. On note dans les dérivations précordiales, toujours cette grande onde R, qui va d'ailleurs bientôt disparaître, regardez-la bien, elle domine le précordium, donc ce n'est pas normal, une grande onde R avec une transition précoce, ce n'est pas un bloc droit, c'est un retard droit, avec un empattement du pied de l'onde R, et quand on va un peu plus loin ici, vous voyez, on retrouve cet aspect de pré-excitation. Alors les constantes ici, annoncées par l'ordinateur, sont fiables, c'est un axe très curieux, pour un retard droit c'est tout à fait un normal, évidemment ce n'est pas un bloc droit, le QRS sont élargis, centré millisecondes, mais ce n'est pas un bloc droit, c'est une pré-excitation ventriculaire, car le ventricule est activé, comme on va le voir tout à l'heure, par un faisceau atrioventriculaire, un faisceau de kent atrioventriculaire, qui commence à dépolariser, sans tenir compte de la voie nodoïcienne, du ventricule, et c'est ce qui lui donne cette espèce si particulière, à ce QRS, une sorte de paire un peu court classiquement, un QRS élargi, il ne fait pas toujours 120, 130, parfois il fait moins que ça. Alors, que se passe-t-il en cas de FA ? Justement, maintenant qu'on a compris qu'il y avait un faisceau atrioventriculaire qui chintait le nœud, la FA qui est à 3-400, elle est conduite en quasiment 1 pour 1 par le faisceau de kent, qui est un pont musculaire qui n'a pas de propriété décrémentielle qu'à le nœud qui sert de filtre. Ici, vous avez le filtre nodoïcien, le nœud atrioventriculaire freine la FA, heureusement, sinon tout le monde serait mort à la première crise de FA. Elle freine beaucoup, maximum 180, parfois 60, 80, ça dépend un petit peu de son état fonctionnel. Et il y a une résultante un peu curieuse qui varie entre 150 et 300. Vous voyez qu'ici, on approche les 200, 220, 230. Ici, on est plus lent. Il y a même un QRS relativement fin qui est passé par la voie nodoïcienne. Et c'est cette variation dans la forme du QRS de la pré-excitation avec parfois des complexes conduits qui est diagnostique de cette pathologie arythmique. Voici un deuxième exemple. Deuxième exemple. On reste calme. On regarde bien ces QRS ici en D2. Avec l'œil, on a l'habitude de voir maintenant une arythmie complète. Pas de relation entre tous ces QRS. Un aspect un petit peu en accordéon, parfois, ici notamment. Et puis des QRS fins conduits quasiment totalement par la voie nodoïcienne puisqu'il y a une compétition un peu mathématique au niveau de l'accès au ventricule. Vous voyez, puis on repart sur cette pré-excitation. La pré-excitation, on peut l'avoir là. Une fois de plus, ce n'est pas un... C'est un retard gauche, cette fois-ci. Mais on voit bien que ça n'a pas une tête de bloc de branche gauche. Pas du tout. Et en plus, il y a une honte cul initiale sur un bloc de branche gauche. Ça ne va pas du tout. Donc, taquiarythmie complète par fibrillation réculaire. Ne croyez pas que ça ne vous arrivera pas. Un jour, si vous faites de l'urgence, ça peut vous arriver. Et il faut être très vigilant. Vous voyez, une heure post-cardioversion. Donc, notre patiente tout à l'heure qui avait encore une jolie pré-excitation. Nous revenons à notre jeune homme de 28 ans. Il est un petit peu stressé. Donc, il est un peu taquicarde. Et on note que le rythme est sinusale, nous dit l'ordinateur, qui détecte une pré-excitation ventriculaire encore. Et il a tout à fait raison. Regardez. Une transition précoce de l'ondaire ici. Une petite onde delta. Un père légèrement court. C'est ça qu'il faut vous mettre dans l'œil ici. Dans les précordiums avec ce genre. De pré-excitation. Si nous sommes à J1, les choses deviennent plus difficiles à voir. Car la fréquence cardiaque est plus sereine. Le patient a été hospitalisé 24 heures. Regardez comme la pré-excitation est en train de disparaître. Le QRS maintenant est fin. Le PQ reste un petit peu long. Ne croyez pas que la pré-excitation, c'est toujours la forme typique qu'on vous a appris dans les livres de vulgarisation. La vraie vie, c'est plus compliqué que ça. L'algorithme de cardiologue, je le détecte encore sans aucune difficulté. C'est l'intérêt des ordinateurs qui ont un big data derrière eux. Et voilà. Donc pré-excitation avec surtout le QRS anormal, le pied de l'onder. Et cette façon dont l'onde P a d'embrasser le pied du QRS. Il est sorti. Il faut lui proposer une ablation. Ce patient, ça n'a pas été fait dans la foulée pour des raisons que j'ignore. Et il revient pour une nouvelle crise de palpitations qui va être l'occasion pour nous de découvrir une autre arythmie liée à la pré-excitation. Dans le cadre d'une arythmie classique de Wolf-Parkinson-White. Voyez-vous ici, nous avons donc une onde P. Tout à coup, il se passe une crise. Alors que se passe-t-il exactement ? Eh bien, si on regarde dans le détail, voici la tachycardie. Elle est à 173 sur la fin. Dans le détail, vous voyez ici, cette onde P-là, elle a un PR très court. Cette fois-ci, on a une... Voilà, quelque chose s'est produit qui a initié la tachycardie. Donc, peu importe le mécanisme initial, sachez que c'est cette... cette extra-systole, ou du moins, cette conduite, cette écho-atrial, cette extra-systole, peu importe quel qu'il soit, a utilisé le faisceau de Kent pour faire la réentrée. Donc, il est passé par la voie de Doïcienne classique, mais il est revenu par la voie ventriculo-atriale dans l'autre sens. Et on a, cette fois-ci, affaire à des QRS-P1. Il n'y a pas de préexcitation car l'influx tombe dans l'autre sens, comme on verra tout à l'heure. Et on peut presque tout de suite... Bon, ici, il y a un peu d'aberration liée à le changement de fréquence. Ce n'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. C'est bien un QRS-P1 sans empattement. C'est de l'aberration. C'est très rapide. Voici la suite. Juste quelques minutes après, électro d'après, vous voyez qu'il n'y a pas d'aberration. La fréquence est ultra rapide, comme vous pouvez le voir. 256 pour une tachycardie supraventriculaire. Ce n'est pas une tachycardie atriale. C'est une tachycardie orthodromique, comme on va le voir ici, puisque nous avons l'initiation du phénomène. Et surtout, cette alternance électrique a ses caractéristiques des tachycardies orthodromiques liées au faisceau de Kent. Donc, si vous êtes un petit peu perdu, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une tachycardie nodoïcienne. il s'agit de l'utilisation par voie rétrograde d'un faisceau atriventriculaire. Donc, l'influx descend par la voie nodoïcienne, utilise par exemple un kent de gauche, il revient par la voie gauche, il réactive l'oreillette, le nœud filtre à nouveau, et ça tourne en boucle. C'est ça, une tachycardie réciproque. Une tachycardie réciproque, orthodromique, sur faisceau accessoire, conduite par voie rétrograde. Donc, on voit bien l'onde P qui est à distance des QRS. On ne la voyait pas très bien chez d'autres patients, mais il s'agit donc d'une tachycardie orthodromique. C'est assez rare. L'aspect électrique est difficile à distinguer d'une banale tachycardie par réentrée intramodale. Il faut vraiment avoir les yeux de la foie et surtout un système d'agrandissement électronique. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore ça de façon permanente sur les électrocardiogrammes papier sur lesquels on ne peut pas dire grand-chose. Voilà, j'espère qu'après cardioversion, ce malade, on a bien vu sa pré-excitation que je voulais montrer. C'est le même malade. Donc, revenons à notre client. Maintenant, nous sommes après sa crise de tachycardie. Et ma question est, sur l'électrocardiogramme que vous aviez vu au début, est-ce que vous pourriez, maintenant que vous le savez, repérer cette pré-excitation ? Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez appuyer sur pause pour essayer de la trouver. L'ordinateur, lui, l'a trouvé, malgré des constantes tout à fait normales. La version du 26 février 2016 propose 77% quand même de chances d'avoir une pré-excitation que vous avez probablement vu ici, vous voyez, qui est toute minime car elle a disparu. C'est l'électrocardiogramme du début. J'espère que vous l'avez vu, mais je vous l'agrandis pour bien vous la montrer. cette onde delta ici, ce Kissing de l'onde P avec l'onde delta, ce complexe hybride qui est extrêmement révélateur et j'espère que vous ne l'oublierez pas. Et pour cela, j'espère que vous avez compris qu'il y a tout un tas de formes de pré-excitation. En voici une relativement facile. Vous voyez, l'onde delta avec des cuis restent très larges. Cette fois-ci, on dirait un bloc, mais ce n'est pas un bloc. On retrouve notre onde Q de tout à l'heure. Ce n'est pas du tout un bloc gauche. C'est vraiment l'onde delta vue dans un miroir. Du coup, on prend ça pour des infarctus, souvent, avec des troubles de l'arpéation et on est parti pour l'anthroponine. En plus, on voit ça là. Non, non, il faut bien regarder ici. Là, vous avez un aspect de bloc de branche gauche beaucoup plus classique, mais très trompeur. En fait, quand vous regardez l'onde P ici, au niveau septal, il y a un bisou avec le QRS. Et c'est ça qui permet de porter les cycles de pré-excitation une onde R comme ça de 40 millisecondes. Ça ne se voit pas dans les blocs de branche gauche. C'est une pré-excitation, c'est une onde delta. Ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez, une petite onde delta ici, un pied de l'onde R avec une transition précoce, surtout que c'est un bon signe, dans certains Gents. Voilà. Ici et là. Et puis, ça devient de plus en plus difficile. Mais vous avez maintenant, je pense, appris à le repérer. Et nous sommes très bons. Je voulais vous montrer ce petit électro juste avant de finir parce que la pré-excitation, c'est très mignon parce que des fois, ça disparaît d'un complexe sur l'autre. Et là, regardez bien, vous avez des complexes sinuso et des complexes qui sont conduits avec une jolie pré-excitation. Ne perdez pas de vue ces électrocardiogrammes. Ils vous permettront d'interpréter beaucoup de QRS et surtout de diriger vers le patient, vers un électrophysiologiste, c'est-à-dire un cardiologue-rythmologue car ces patients doivent toutes être explorés. Qu'ils aient des symptômes, évidemment, dans ces cas-là, mais surtout s'ils n'en ont pas car une pré-excitation peut s'exprimer à un moment ou à un autre par une fibrillation atriale. Les FA sont beaucoup plus fréquentes chez ces patients et vous avez vu ce que ça peut donner comme trouble du rythme. Donc, direction rythmologue sans urgence. C'est sur rendez-vous s'il n'y a pas de symptômes et on n'inquiète pas les patients sinon ils vont faire la FA. Voilà. Je crois que vous avez tout vu. Vous retrouverez toutes les définitions dont on a parlé sur le site ou sur l'application qui va sortir icardiogramme.com les faisceaux de Kent le syndrome de pré-excitation et le syndrome de Wolf-Parkinson-White. Je vous passe les détails et je vous remercie.